C'est pour moi un privilège, non seulement privilège, mais une grande responsabilité de partager ce matin la parole avec vous et bien avant toute chose, j'aimerais honorer l'anxion de cet homme merveilleux qui ne cesse d'investir spirituellement dans la vie de chacun d'entre nous. Donc Amen et j'aimerais également avant d'entrer dans le vif du message, j'aimerais nous rappeler que conformément à ce qui a été dit le dimanche dernier par la porte, il était prévu qu'il clôture cette série d'enseignements sur les connexions divines ce dimanche, mais ça a été fait déjà jeudi, plutôt vendredi à notre culte de gloire où on a parlé des types de connexions. Je vous assure c'était un message merveilleux, allez réécouter en boucle, ne vous limitez pas à les réécouter en boucle, mais partagez en boucle et sans modération. Alléluia. Ok, j'aimerais ce matin nous inviter à lire la parole, nous allons prendre le livre de Marc, évangile de Marc chapitre 14, nous lirons 5 petits versets. Le verset 32 jusqu'au verset 37, mais en parallèle pour nous aider à bien faire le parallélisme, on pourra plus tard peut-être prendre Luc chapitre 22, le verset 39 à 46. En fait c'est la même histoire racontée par des évangélistes, mais qui ne présentent pas la même histoire, mais sous un même angle. Amen. Vous savez qu'on parle des évangiles synoptiques parlant de Matthieu, Marc et puis Luc, des évangiles qui présentent certains simultides. En fait, il y a des éléments, des détails qui peut-être n'ont pas été évoqués par l'un, mais qui sont repris par l'autre. C'est pourquoi des fois lorsque nous approfondissons l'étude d'un texte, c'est toujours important que nous tenons compte de tous ces aspects. Amen. J'aimerais quand même nous les lisons. Marc chapitre 14 je disais, le verset 32 jusqu'au verset 37. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils arrivèrent au lieu nommé Gué-Tché-Mani. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit, je suis triste à mourir. Le Seigneur de toute classe a été rendu triste. J'aimerais le lire. Je suis triste à mourir, demeurer ici éveillé. S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Le verset 36, il dit, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Enfin, le verset 37, il vient et le trouve endormi. Il dit alors à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure avec moi. Bien aimé, je voudrais nous proposer un thème, s'il faut un thème à ce message. Je crois qu'on part ce matin de ce que nous enseigne Gethsemane. Amen. Ce que Gethsemane nous enseigne. Tel sera le thème que nous allons exploiter courtement. Et avant que nous ne puissions à nouveau rebondir dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une histoire que nous connaissons. Une histoire qui précédait en fait l'événement de la croix. J'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse en disant que chaque détail dans les Écritures est très éloquent. Amen. Chaque détail dans les Écritures cache des grandes et des énormes vérités. Amen. Le détail sur le nom, le détail sur le lieu, le détail sur des personnages. C'est la raison pour laquelle lorsque nous faisons des études dans la Bible, il est important qu'ils nous tenions compte de tous ces détails concernant le nom des gens. Les détails linguistiques. Bien aimé, tous ces éléments constituent des ingrédients qui approfondissent en fait notre étude et notre compréhension de la parole. Amen. Et voici ici un détail très important parlant de Gethsemane. Un détail qui est parlant comme je le disais. Un détail qui est très éloquent. Parce qu'en réalité, Gethsemane n'était pas simplement un emplacement géographique. Amen. Gethsemane n'était pas simplement un positionnement géographique. Mais Gethsemane, bien aimé dans le Seigneur, a marqué quelque chose d'assez particulier et atypique dans les ministères terrestres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous en passer en fait de tout ce qui a marqué, caractérisé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, Gethsemane n'est pas simplement un endroit géographique. On peut voir, on peut peut-être aller, ce n'est pas en Israël pour regarder, mais Gethsemane, au-delà d'être juste un endroit géographique, Gethsemane, c'est une période donnée dans la vie de Jésus. Amen. Gethsemane, c'est une étape dans la vie de Jésus. Bien aimé, j'ai toujours dit que la vie, en fait, la vie est séquentiellement constituée des étapes. Amen. Cela veut dire qu'en fait, il est impossible des fois de sauter certaines étapes dans la vie. Pourquoi? Parce que la vie est constituée séquentiellement des étapes. Quelqu'un a d'ailleurs dit que c'est lui qui brûle les étapes, c'est brûle lui-même par étapes. Amen. Chaque étape dans notre vie est très importante. Et ici, la Bible nous présente une étape qui était hyper importante pour la vie de Jésus. Le scénario des Gethsemane. Et Gethsemane, pour en savoir un peu plus sur ce nom, Gethsemane, en fait, c'était dans la langue araméenne. Et Gethsemane veut dire jardin de pressoir à l'huile. On sait déjà voir la première image qui dégage ces lieux géographiques. Gethsemane, un lieu de pression. Amen. Un lieu où Christ lui-même a été sous le poids d'une certaine pression qui l'a poussé à, je dirais, à perdre le pied sur la pédale. À être triste. C'est lui qui pourrait dire à ses disciples, ne vous attristez pas, vous aurez des tribulations, mais ayez courage. C'est lui qui encourageait les autres à avoir courage. Lui-même a perdu le courage à cause de pression qu'il était en train de faire face. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui est également en train de faire face à la pression de la vie ? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui, à l'instar de notre Seigneur Jésus, est en train de faire face à des pressions qui n'essaient peut-être partagées avec quelqu'un ? Bien aimé dans le Seigneur, dans son rang, j'imagine, Jésus se disait, mes pressions, je les partagerai à qui ? Si la foule, avec ses pressions, venait me partager leurs pressions. Lorsqu'ils avaient faim dans Jean chapitre 6, ils partageaient leurs pressions. Je pourvoyais miraculeusement à leurs besoins, mais qui partagera les pressions de ma vie ? Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un ici est sous le poids, est sous le joug de certaines pressions, pressions mentales. Bien aimé, les pressions peuvent s'observer dans plusieurs stades de nos vies. Pressions morales, pressions financières, pressions matérielles, pressions spirituelles, je disais, tu as peut-être des oppressions. Bien aimé dans le Seigneur, telle est l'image de Gethsemane, comme je le disais, qui n'est pas simplement un endroit géographique. Parce que si tu vas en Israël, ne pense pas que tu vivras la même impasse que Jésus. Amen. Ce n'est pas seulement un endroit, un endroit qu'on peut juste géographiquement visiter, tu peux prendre ton avion. Mais comme je le disais, c'est une étape marquante et très importante dans la vie de notre Seigneur. Je suis bien aimé Gethsemane, au-delà d'être ses jardins ou bien ses moments de pression dans la vie de Jésus. Gethsemane était un moment où le Père lui-même va exposer son fils à une épreuve. Alléluia. Bien aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse en disant à quelqu'un que Dieu ne va jamais t'exposer à des épreuves pour lesquelles il ne t'a jamais donné la force de t'en sortir. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, qu'il n'y ait aucune épreuve qui puisse nous arriver, que Dieu ne permettra aucune épreuve qui soit au-dessus et au-delà de nos épreuves. Bien aimé, le Père lui-même va exposer son fils à une épreuve. Bien aimé, la Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que le maître ni les serviteurs. Plus grand, bien aimé dans le Seigneur, si le maître lui-même a été exposé à de telles épreuves, il est donc inévitable que toi et moi nous passions par les mêmes épreuves. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons bénir, glorifier le Seigneur pour toute épreuve qui nous arrive. La porte-Pierre dira, ne trouvez pas étrange de passer par la fournaise de l'épreuve, car si vous êtes outragés de la sorte, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Bien aimé dans le Seigneur, si le maître lui-même a connu de pression, bien aimé, il est donc inévitable que toi et moi nous passions par les mêmes épreuves. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce message est venu, je sais que ce message est destiné à quelqu'un, peut-être que ce n'est pas destiné à tout le monde, mais ce message est destiné à quelqu'un, je suis en train de te parler. La pression de la vie, tu ne peux jamais le fouiller. Bien aimé, la seule façon de le fuir, c'est de mourir, soit d'aller dans la planète Mars. Tu peux aller, je ne sais pas, à NASA, chercher les prochains astronautes qui vont aller peut-être à la lune, tu pourras peut-être y reposer, mais tant que tu seras sur la terre, tu seras exposé à ces pressions. Bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais, aucune épreuve, Dieu ne t'exposera à aucune épreuve sur la terre, sans pour autant te donner suffisamment la force maximale qui te permettra d'y sortir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toute la fois que tu rencontres des épreuves sur ton chemin, dis-toi, ces épreuves arrivent parce que j'ai reçu la force de m'en sortir. Alléluia ! Oh, je ne me plains pas, combien d'entre nous, au milieu des épreuves, nous nous mettons à nous lamenter, à murmurer. Bien aimé dans le Seigneur, plus nous murmurons, plus nous construisons de murs contre la solution de Dieu. Combien nous murmurons, bien aimé, nous murmurons, nous murmurons. Nous sommes là en train de murmurer. Dis-toi, je suis heureux parce que j'ai déjà la force. Si je ne la vois pas pendant que l'épreuve arrive, pendant que j'essaie d'affronter cette épreuve, j'essaie d'en découvrir cette force. Bien aimé, il y a des forces qu'on découvre que lorsqu'on est en train de faire face à un obstacle, car certains obstacles viennent sur le chemin de notre vie pour révéler en fait la force qui est cachée en nous. Tu ne verras jamais jusqu'où tu es fort, jusqu'à ce que certains obstacles viennent sur ton chemin. Tu ne connaîtras jamais jusqu'où tu es peut-être efficace, jusqu'à ce que certaines montagnes se dressent devant toi. J'ai toujours dit que la véritable foi ne consiste pas à déplacer d'abord des montagnes, elle consiste à déplacer la paix en dehors de nous. Quelqu'un me comprend ? La véritable foi, lorsqu'elle sera manifestée dans ta vie, elle fera d'abord déplacer la paix en dehors de toi, avant de faire déplacer les montagnes devant toi. Bien aimé, toute la foi que tu feras face à ces montagnes, rassure-toi que tu as une force suffisante. Bien aimé, la force est quelque chose d'invisible. Tu n'en doutes pas parce que tu n'en vois pas. Si je te dis que je suis fort, tu ne le croiras pas. Tu ne le croiras pas. Parce que la force, on ne la voit pas. Est-ce que tu vois la force ? Tu ne vois pas cette force. Bien aimé dans le Seigneur, cette force, elle est en toi. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens, chapitre 3, le verset 20, Ah, c'est lui qui peut faire. C'est dans la puissance. Qui travaille en qui ? Qui voit cette puissance ? Elle est en moi. Elle est enfouie en moi. J'ai les capacités suffisantes pour affronter la pression qui arrive sur mon chemin. Je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin. Ma sire. Oh my God. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais rapidement qu'ils nous entrions. Dans le vif du sujet, je parlais de ce que le Gethsemane, en fait, nous enseigne. La première chose que Gethsemane nous enseigne. Gethsemane, c'est cet endroit où le côté humain de Jésus luttait avec son côté divin. Bien aimé dans le Seigneur, Gethsemane, c'est cet endroit où la volonté liée à l'homme combattait et résister à la volonté liée à Dieu. Gethsemane, c'est cet endroit où, en réalité, la chair de Jésus était en train de résister à ce pourquoi il était venu sur la terre. Bien aimé Gethsemane, c'est cet endroit, bien aimé, où la volonté de Dieu qui était comestible pour Jésus était devenue amère. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4, le verset 34, Jésus avait dit, ma nourriture est celle de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cette même volonté qui était comestible hier est devenue amère pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque des fois certaines épreuves arrivent, ce qui était bien peut devenir mauvais. Ce qui était... Est-ce que ce que je suis en train de dire là concerne quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ce que je suis en train de dire? Bien aimé dans le Seigneur, certes, vous savez, la Bible dit même que l'oppression rend insensé le sage. Plus il y a l'oppression, même le sage peut se comporter en insensé. Même Jésus lui-même, la nourriture, sa nourriture s'était faite à la volonté de Dieu. Il était tellement à l'aise, comme disent les Français, il était dans son assiette. Mais ces jours-là, Gethsémane, le pression de la vie, ce qu'il a toujours fait, convenablement, il n'a pas pu le faire. Combien de fois, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a la pression tellement là, même prier qui est facile devient difficile. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Y a-t-il des semaines qui t'arrivent où tu n'as même pas le courage d'être à genoux pour prier? À peine tu as à genoux même, le mot ne sorte pas. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Y a-t-il des jours où, oh oh, je n'ai pas invité à la mauvaise humeur, mais je ne comprends pas, la mauvaise humeur s'impose. Oh my God! La pression de la vie. La même volonté qui était comestible hier devient amère. L'aimer dans le Seigneur, j'aimerais souligner quelque chose. La volonté de Dieu ne sera pas toujours comestible pour nous. La volonté de Dieu, des fois, sera très amère. Mais ce n'est pas parce que c'est amère qu'on ne devra pas la boire. Ce n'est pas parce que la volonté de Dieu ne plaît pas au goût de la langue qu'on ne doit pas l'avaler. C'est la raison pour laquelle, parlant au prophète Ézéchiel, Dieu lui disait, avale ses rouleaux. Il est peut-être amère quand tu le prendras dans ta bouche, mais lorsqu'il entrera dans tes entrailles. Bien-aimé dans le Seigneur, le goût de la volonté de Dieu, on ne l'expérimente pas lorsqu'il entre dans la bouche. On l'expérimente lorsqu'il produit des effets. My God! My God! C'est peut-être amère, je n'arrive pas à l'apprendre. C'est peut-être amère, je n'arrive pas à l'avaler. C'est comme si on me fait avaler une pilule par force. Seigneur, que ce soit par force, que ce soit par facilité, donne-moi d'avaler la dose de ta volonté. Je vais le dire, que ce soit par force, par facilité, par difficulté, par épreuve, je m'aimerais boire la dose qu'il fallait de ta volonté. Gethsemane, en train de lutter, lutter, lutter avec la volonté. Jésus, tu sais déjà le plan, le plan de la rédemption, tu le connaissais. En lisant Apocalypse, chapitre 13, la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ses plans avaient même précédé la naissance et la venue de Jésus. Comment peux-tu nuyer ce que tu as connu depuis l'éternité, depuis la présence ? Tu siégeais avec nous dans les conseils célestes pour connaître ces choses. Comment veux-tu le mettre des côtes ? Oh my God. Gethsemane, je lutte avec ma volonté. Je lutte. Comme Jacob, je suis en train de lutter. Ne lutte pas, Jacob. Parce qu'en réalité, cet ange n'est pas venu pour te faire du mal. Il est venu pour changer ton identité. Car en réalité, en Israël, le changement de nom est égalé, le changement d'identité, de destinée. Combien de fois nous nous écartons du trajectoire de notre destinée parce que nous refusons la dose de la volonté de Dieu. Nous luttons avec... Oh my God. Nous sommes en train de lutter. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce qui suit. Vous savez ceci ? La victoire de Golgotha dépendait de la victoire de Gethsemane. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus n'était pas parvenu à vaincre sa chair, il n'aurait jamais été capable de vaincre le diable à Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, Gethsemane, c'est cet endroit où Jésus devait affronter sa propre chair afin qu'il soit capable d'affronter le diable sur la montagne de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit que l'ennemi le plus redoutable de l'homme, ce n'est pas le diable. L'ennemi le plus redoutable de l'homme, ce n'est pas le diable, permettez-moi de vous choquer. Mais l'ennemi le plus redoutable de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'ennemi le plus redoutable de l'homme, va devant un miroir, mire-toi, tu verras ton premier ennemi. C'est ce cœur qui ne veut pas pardonner les autres qui te retient. Bien-aimé dans le Seigneur, comment prétends-tu lier le diable si toi-même tu es lié ? Comment prétends-tu donner des ordres au diable si toi-même ta vie n'est pas en ordre ? Le premier ennemi, ce n'est pas le diable que tu veux chasser. Le premier ennemi, c'est ta chair que tu dois vaincre. Bien-aimé, Jésus-Christ a vaincu Satan, mais Jésus-Christ n'a pas vaincu ta chair. Parce que ta chair, c'est ta propre responsabilité. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple, ce n'est pas à moi de détruire ta chair. Ce n'est pas la raison de sa mission. Il est venu nous libérer du péché bien sûr. Mais n'oublions pas que la nouvelle naissance, c'est au niveau de notre esprit. C'est notre esprit qui est régénéré. Mais notre âme passe par le processus de la restauration. Et que ce processus engage la responsabilité et la volonté de l'homme. C'est ton esprit qui est régénéré, ce n'est pas ton âme. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 2, verset 1er, offrez vos corps comme de sacrifices vivants, agréables et sains. Et la Bible déclare, ne vous conformez pas en ces présents, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement. L'âme bien-aimée passe par le processus du renouvellement. Je n'arrive pas à lier ma propre soeur. Comment serais-je capable de lier celui qui m'attend sur Golgotha ? Seigneur, aide-nous, aide cette Église. Des fois, nous chaffons le démon alors que nous-mêmes nous sommes le problème. Des fois, nous-mêmes nous sommes la porte d'entrée. Et nous venons fatiguer les hommes de Dieu ici pour des délivrances. Ce n'était qu'une parenthèse. Oh my God. Oh my God. La deuxième chose. Que Dieu t'aimane et nous en sait. Bien-aimée dans le Seigneur, Gethsemane, c'est le lieu de l'abandon total à Dieu pour Dieu. C'est à Gethsemane, en lisant le verset 36, Jésus va dire, « Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Bien-aimée dans le Seigneur, Dieu de foi te fera passer par des épreuves, simplement parce qu'il veut briser ton orgueil qui lutte avec lui. Il veut te pousser à s'abandonner totalement à lui et pour lui. Car c'est à Gethsemane que Jésus va faire cette prière de consécration en disant, « Toutefois, non, pas ce que j'aimerais faire. Toutefois, non, pas ce que j'ai prévu dans mon cahier, dans ma feuille de route. Toutefois, non, pas ce que j'ai planifié. Toutefois, non, pas ce qui touche mes intérêts. Toutefois, non, pas ce qui coïncide avec mes profits. Toutefois, selon ta volonté que tu as préétablie dans l'éternité. Gethsemane, c'est cet endroit d'abandon total à Dieu pour Dieu. Dieu te fera passer par ces pressions de la vie parce qu'il va te pousser à s'humilier sous sa main puissante. Et Dieu déclare, « Humiliez-vous sous sa main puissante et au temps convenable, il vous élèvera. » Dieu te poussera à bien-aimer, à te plier, comme disait Job dans Job chapitre 23. « Je plie ma volonté aux paroles de sa bouche. » Gethsemane, c'est l'endroit de ce total... Je ne parle pas d'un abandon partiel. Je parle d'un abandon total. Je parle d'un abandon intégral. Je ne parle pas d'un abandon à moitié. Non, 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 non. Je parle d'un abandon total. Christ va dire, « Toutefois, non, pas ce que je veux. Je mets des côtés mes intérêts. Je mets des côtés mes ambitions. Je me réadhérer à ta vision. Je me réadhérer à tes ambitions. Je renonce à moi-même, bien-aimé dans le Seigneur. » Jésus-Christ, lorsqu'il disait, « Si possible, éloigne cette coupe de moi. » Jésus-Christ avait fait une prière qui était bâtie sur des motivations égoïstes. Excusez-moi. Parce que dans la volonté souveraine de son Père, cette volonté avait une direction vers l'homme. C'est-à-dire, la direction de cette volonté, c'était l'humain, ce n'était pas lui-même. Mais Jésus-Christ va désirer ce qu'il rencontrait lui-même, son propre égo. Alors que la volonté de Dieu voyait l'humanité, comme l'a dit Jean chapitre 3, le verset 7. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas prêté son Fils pour le récupérer après. Mais il a donné définitivement afin que quiconque par la foi le reçoit, comme la Bible le déclare, que c'est par la foi que nous recevons le don du salut. Alléluia. Total abandon à Dieu. Il était prêt à bâtir sa prière sur des motivations égoïstes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire votre égo, de satisfaire vos passions passagères, vos passions charnelles. Alléluia. Si j'étais en train de parler à quelqu'un ce matin, Gethsemane, c'est l'endroit de cet abandon total et effectif. Adieu. Troisièmement, on va voir ce qu'il nous enseigne. Gethsemane. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai noté que Gethsemane, c'est un endroit où l'on prend des décisions cruciales qui influencent notre destinée, notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, à Gethsemane, Jésus devait se décider. Le sort de l'humanité était en train de se battre. C'était un endroit de qualification ou de disqualification. Gethsemane. C'était un endroit où il devait se dire soit j'avorte cette vision à cause du poids qu'elle représente où soit et j'enure les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que quelque chose ne puisse naître. Comme le disait l'apôtre Paul, mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Christ veut prendre cette décision cruciale qui ne touchait pas simplement sa propre vie mais qui touchait également la destinée de l'humanité. Je suis en train de parler ici à quelqu'un qui est sur le point d'avorter une promesse. Bien aimé, j'ai toujours dit au lieu d'enterrer une promesse au lieu de jeter une promesse soit comme Joseph d'Arimaté prépare une place pour cette promesse car au temps convenable cette promesse prendra vie dans ta vie. Y a-t-il de Joseph d'Arimaté au lieu de jeter la promesse de Dieu j'aménage avec vous qu'il y a une place pour cette promesse car elle prendra vie lorsqu'elle ressuscitera. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut avorter un projet ici à cause de pression financière. Je suis en train de parler à un entrepreneur qui subit la même pression que tout le monde. J'ai toujours dit sur le même sol mais pas le même sort. On est sur le même sol mais on ne vivra jamais le même sort. Jamais! Hallelujah! Y a-t-il quelqu'un qui veut abandonner? Bien aimé dans le Seigneur ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Quelqu'un m'a dit que l'abandon n'a jamais été quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. L'abandon c'est un choix intérieur et individuel à quel on fait. Jésus était sur le point la plus grande souffrance de Jésus ce n'était pas la croix. La plus grande souffrance de Jésus c'était la crainte de se sentir séparé de son Père. Bien aimé dans le Seigneur la mort spirituelle c'est la déconnexion avec la source et le fils ne voulait pas expérimenter c'est que le premier avait expérimenté. C'est pourquoi la croix il avait crié mon Père mon Père pourquoi m'as-tu abandonné dans cette solitude? Je peux supporter encore les douleurs à trance de la croix mais pas ton absence. Je peux supporter encore les douleurs du fouet mais pas l'absence de mon Père Oh ma châtirie t'as la côte mon Père mon Père pourquoi m'as-tu abandonné si ma hâte t'as la rocée? La plus grande douleur de Jésus bien aimé ce n'était pas le souffrant du corps je m'aimerais vous les rassurer c'était cette douleur il savait qu'en prenant cette décision même le Père qui lui pousse à faire sa volonté le lâchera. Bien aimé dans le Seigneur as-tu déjà été face à une situation où tu dois prendre une décision où même ton épouse qui est censée être ton premier elle te relâche? As-tu déjà été face à des circonstances précises où ta famille qui constitue un réconfort et n'a plus pour toi tes relâches? Bien aimé dans le Seigneur un homme de Dieu a dit vaut mieux être seul avec Dieu que la majorité sont Dieu les décisions courageuses de la vie Jésus savait ces choses bien aimé dans le Seigneur ce que nous sommes aujourd'hui résulte de nos décisions d'hier et ce qui nous serons demain sera le résultat de nos décisions d'aujourd'hui en fait l'homme d'aujourd'hui est le produit des décisions d'hier bien aimé dans le Seigneur n'oubliez pas qu'à Gethsemane vous passerez par cette épreuve cette épreuve où vous vous rappelez à prendre des décisions des fois qui coûteraient une solitude bien aimé dans le Seigneur n'ayez pas peur de vous retrouver seul dans une position lorsque le Seigneur est avec vous Alléluia n'ayez jamais peur bien aimé Jésus n'a pas craint s'est retrouvé seul jamais il a dit même si même si je me retrouverai seul pourvu que l'objectif le but pour lequel je suis venu en d'autres termes il a regardé le bonheur du coeur de Dieu qui consistait à voir l'homme qui était loin de Dieu être récupéré car nous étions tous comme des brébis errants loin de la farte de Dieu marchant dans le train de ce monde Christ est venu à notre rencontre pour nous racheter il se disait je veux voir le rêve de mon père s'est réalisé combien même il me relâcherait quelqu'un entend de comprendre cela combien même mon père me relâchera pour un projet qu'il lui-même a initié je préfère le plaire qu'il lui soit avec moi je préfère lui plaire bien aimé dans le Seigneur nous comprenons que certaines décisions te coûteront quelque chose de cher Amen bien aimé dans le Seigneur les décisions qui te propuls vers ta destinée sont des décisions qui ne coûtent pas moins cher excusez-moi les décisions qui vont te propulser vers ta vraie destinée sont des décisions qui te coûteront trop cher j'ai dit bien trop cher mais comme je l'ai dit n'ayez jamais peur de vous retrouver seul lorsque vous savez que Dieu est avec vous dans la position que vous prenez oh my God je voudrais avancer Gethémane qu'est-ce que Gethémane nous enseigne encore ce matin bien aimé dans le Seigneur Gethémane nous enseigne également un moment de silence majestueux de Dieu un moment de silence souverain de Dieu un moment de silence voulu par Dieu lui-même un moment où Dieu fait la sourde oreille à tes prières est-il déjà est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois de prier de sentir comme si tes prières s'étaient limitées quelque part bon ok vous vous êtes trop spirituel mais moi au moins ça m'est arrivé je vous comprends vous êtes trop spirituel plus que moi moi ça m'est déjà arrivé bien aimé dans le Seigneur de foi Dieu peut faire la sourde oreille vous savez lorsque Dieu veut vraiment te camoufler lorsque Dieu veut vraiment t'essorer au travers d'une preuve il va même fermer la volonté des hommes à t'aider je comprends moi mais pourquoi les hommes ne mêlent pas oh oh Dieu s'est dit non 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 en fait ce que je veux faire avec toi est tellement glorieux c'est tellement beau oh là 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 je veux même fermer la volonté des personnes qui peuvent te soutenir je veux même faire de manière à ce qu'on te crée des problèmes au travail je sais qu'on ne dira pas bien à ça ça je le savais très bien fort bien bien aimé dans le Seigneur Dieu peut provoquer toutes ces choses bien aimé ce n'est pas à toi de déterminer à Dieu quel type des preuves que tu veux passer c'est à Dieu lui-même dans sa souveraineté par rapport à tes destinés par rapport à ce bien aimé dans le Seigneur je toujours dis que le grand désert de la vie précède les grandes bénédictions les grands déserts de la vie je ne comprends pas pourquoi ça a perdu je sors d'un désert j'entre dans un autre désert je sors d'un autre désert j'entre dans un autre Seigneur je ne comprends pas dans les zigzags de Dieu il y a la ligne droite de Dieu car il peut tracer ses doigts avec des lignes zigzaguées zigzaguées mais ses doigts oh des fois il veut me faire avancer mais il me fait reculer bien aimé la meilleure façon pour Dieu parfois de te faire avancer plus loin c'est de te faire reculer je suis en train de parler à quelqu'un le silence majestueux de Dieu je ne le comprends pas c'est un mystère si tu vas même intercéder auprès du fils qui intercède auprès du père le fils va compatir parce que ce que le père a arrêté dans sa souveraineté même le jour de la venue de Jésus le fils le connait mais ne le dit pas c'est pour vous dire que peu importe quand le père s'est décidé dans le conseil céleste de ne pas te livrer de secret ils ne le feront pas même si tu es un prophète qui voit excusez-moi je n'ai rien à voir je n'ai pas à dépendre de quelqu'un mais je dis que Dieu révèle ce qu'il veut à qui il veut quand il le veut de la manière dont il veut le faire car nous ne pouvons pas utiliser les dons qui se trouvent dans le Saint-Esprit qui vient en nous c'est le Saint-Esprit en nous qui nous utilise au travers de dons qu'il lui-même apporte car les dons ne se trouvent pas dans les chrétiens mais les dons se trouvent dans l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans les chrétiens merci vous avez raison de dire merci alléluia bien aimé dans le Seigneur le silence majestueux de Dieu je ne comprends pas il m'amène par quel chemin bien aimé dans le Seigneur Pierre ne comprenait pas par quelle direction il était en train de marcher mais l'ange l'a tenu par la main peu importe le désert dans lequel tu es le Seigneur lui-même qui t'a fait entrer dans ce désert lui-même viendra il te prendra par la main il ne va pas déléguer quelqu'un il ne va pas déléguer un ange il te prendra comme Pierre dans la prison tu te retrouveras dehors sans comprendre par quelle formule je me suis retrouvé dehors si j'entends de parler à quelqu'un je ne comprends pas comment c'est arrivé mais c'est arrivé la Bible déclare ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues des choses qui n'ont jamais traversé le cœur d'un homme mais les choses que Dieu réserve à tout cela qu'il aime Alléluia Oh my God je pourrais qu'on avance quatrième c'est ça c'est le cinquième déjà c'est le cinquième excusez-moi je vais un peu regarder mes notes comme étaient des trichés Amen la cinquième chose c'est que Gethsemane c'est une période de la vie où le Seigneur veut nous apprendre à compter plus sur lui que sur les hommes sur qui nous avons plus de confiance je veux m'expliquer lorsque Jésus voulait s'est retiré à Gethsemane Gethsemane comme je disais c'était un lieu au pied de la montagne des Oliviers lorsqu'il voulait se retirer il n'a pas pris les douze disciples il a pris les disciples sur qui il comptait le plus dont notamment Jean les disciples qui l'aimaient beaucoup il pensait vraiment bénéficier de leur réconfort dans ces temps difficiles il pensait bénéficier de leur soutien moral et psychologique mais lorsqu'il arrive là-bas même ceux-là qui étaient censés lui apporter réconfort étaient en train de dormir cela qui devait le soutenir moralement et psychologiquement il s'endormait et subitement un ange va lui apparaître en lisant Luc chapitre 22 bien aimé dans le Seigneur à Gethsemane l'inférieur est venu consoler le supérieur l'inférieur est venu consoler le supérieur bien aimé dans le Seigneur je voudrais juste ouvrir une parenthèse en disant n'est appris jamais sur les hommes ne t'appuie jamais sur un homme un homme pourra te décevoir un jour un homme pourra cracher sur toi un jour un homme pourra te régner un jour un homme pourra renoncer à une relation que vous avez avec lui un jour mais Jésus Christ l'ami intime et ultime sera toujours présent au milieu de tes épreuves au milieu de tes pressions il ne te laissera jamais seul alléluia jamais jamais seul s'il te plaît tu peux nous aider avec ce chant qui vient s'il te plaît tu peux nous aider au piano est-ce qu'on peut s'élever la braque la brosse aide-nous avec ce chant lève-nous s'il vous plaît nous allons prier alléluia non jamais tout seul est-ce qu'on peut chanter ces cantiques Jésus mon sauveur mes gardes on va nous aider avec la gamme est-ce qu'on peut descendre un peu est-ce que la chorale peut venir pour ceux qui connaissent la chanson alléluia tu peux déjà commencer à parler à Dieu n'attends pas un accompagnement musical jamais tout seul oh Jésus mon sauveur mes gardes jamais ne me laisse seul oh non jamais non jamais jamais tout seul oh non jamais tu n'es jamais seul dans cette épreuve Jésus Christ est avec toi même si tu connais pas ce chant tu peux l'apprendre le chant le chant est simple je ne suis jamais tout seul oh non oh non oh non jamais oh jamais tout seul oh Jésus tu es mon sauveur regarde il ne me laisse jamais seul je ne me laisse jamais mais ne me laisse jamais oh 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 non jamais non jamais tout seul même dans cette épreuve Même dans la fournaise ardente Même dans la fosse au lion Tu ne seras jamais seul Tu ne seras jamais seul Le quatrième on viendra dans ses cours Le quatrième on viendra dans ses cours Même dans le désert Comme Aga Lors de l'Éternel T'étonnera les yeux pour voir La source d'or qui a devant toi Jamais tu ne marcheras seul Jamais tu ne seras seul Dans cette épreuve À laquelle tu es en train de passer Associe-toi Dieu Associe-toi l'ami fidèle Il est l'ami fidèle Il est l'ami qui ne sent pas Il est l'ami de tout temps Il est l'ami qui me reliera jamais Il me connait par son roi au nom Jésus m'éclare Encore une fois Jésus m'éclare Je me regarde Jésus m'éclare Jésus m'éclare Je ne suis jamais Jésus m'éclare Jésus m'éclare Je ne sais pas l'épreuve avec laquelle Je ne sais pas la pression de la vie Auquel tu es en train de faire face Même le Seigneur a convaincu que ce message était pour quelqu'un Ça ne concerne peut-être pas toute la congrégation Ça ne concerne peut-être pas toute l'assemblée Mais ça ne te concerne personnellement Ça ne te concerne individuellement Jésus-Christheliet Jésus-Christ et tes soucieurs Jésus-Christ et tes réconforts Jésus-Christ tes consol Jamais tout seul sur ce parcours Jamais tout seul sur ce parcours Jamais tout seul sur ce parcours Malgré la présence des épines Jamais tout seul sur ce parcours Malgré la fournaise ardente Jamais tout seul sur ce parcours Malgré la fausse au lion Jamais tout seul sur ce parcours Jésus me garde Jésus me soutient Jésus m'accompagne Dans ces problèmes où je semblerai très seul Jésus Christ ma solution Lui-même est là 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 Je ne suis jamais seul Mes némis dans le Seigneur Tu es ici Il y a un jour Que tu portes Il y a un jour Qui pèse terriblement dans ton cœur Je ne demanderai pas de venir devant Pour des raisons sanitaires Je demanderai juste de placer Ta main sur ton cœur Il y a un poids dans nos mains Il y a des pressions De tous côtés Il y a des pressions Des mariages Il y a des pressions financières Il y a des pressions À tous les niveaux Place juste ton cœur Nous allons prier avec toi Alléluia C'est lui qui a dit Venez à moi A vous tous Qui êtes fatigués Je vous donnerai le repos Je vous donnerai le repos Pendant que nous sommes en train de prier Que le Seigneur transporte Ses fardeaux Pendant que nous sommes en train de prier Qui n'allègent pas ses fardeaux Mais qu'ils les prennent Qui n'allègent pas ses fardeaux Mais qu'ils les prennent Sur lui-même Qu'ils les prennent Sur lui-même Alléluia Il y a ce cantique Qui est en train de venir Alors que nous avons toujours Nos mains Sur notre cœur Dans mon parcours Sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche Vers le ciel Tout peut sombrer Si la peur N'est le même Si la peur Si ma route Si ma route Je chanterai Emmanuel 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 Emmanuel, 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 Emmanuel. J'entends, il y a mon parcours sur la terre. Mon parcours sur la terre, ton paix s'en prie. Dans ma marche vers le ciel, ton paix s'en prie. Dans ma marche vers le ciel, ton paix s'en prie. Si la peur m'est dégouissée, si la peur m'est dégouissée, sur un feu, si m'enroule, je chanterai, tu es fou, Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel Oh, mon réconfort, Emmanuel, Emmanuel Oh, mon soutien, Emmanuel, Emmanuel Maimé, Emmanuel, Emmanuel Maimé, Emmanuel, Emmanuel Sous-titres par Juanfrance Emmanuel, je chanterai ma vie délivrée.